On peut passer désormais aux news qui vont vous faire plaisir et surtout, combien gagne un joueur professionnel de Counter-Strike ? Vous vous doutez bien qu'il y a des joueurs qui sont mieux payés que d'autres, que c'est lié à la popularité du joueur, à son expérience, à sa cote compétitive également, s'il est très prisé, ce genre de choses. Par exemple, Simple et ZeeWoo sont extrêmement populaires, mais il y en a un qui génère beaucoup plus qu'un autre parce qu'il est plus compétitif qu'un autre. Je ne dis pas que ZeeWoo n'est pas compétitif, mais c'est surtout que Simple est genre numéro 1, qui stream plus, etc. Donc, il a un salaire forcément plus conséquent, vous vous en doutez. Mais aujourd'hui, on va essayer de donner un petit peu des détails là-dessus avec des chiffres et ce genre de choses. Donc là, par le salaire, par le argent, combien gagnent un petit peu ces joueurs-là ? Et on va parler également des 20 joueurs qui ont gagné le plus d'argent sur Counter-Strike depuis sa sortie, bien évidemment. Alors, on va commencer, donc c'est en 2021, on va commencer par FaZe, les top 10, qui ont gagné 216 000 dollars de cash price. Et vous pouvez déjà comparer avec 2022, FaZe, rien qu'avec les IOM Katowice, ils ont gagné plus d'argent qu'en 2021. Sachez-le, les salaires chez FaZe, vous le savez, c'est les Américains, les structures américaines payent énormément, énormément, énormément. Il y a des gros stars, à l'heure actuelle, il y a Rops, etc. On est sur des salaires à plus de 20 000 euros dollars par mois, sachez-le, pour chacun des joueurs, quasiment. Donc, ce que ça signifie pour une équipe comme FaZe, c'est qu'il y a ça. Après, vous pouvez ajouter les cash price qui doivent se diviser entre eux. En général, les cash price, le coach prend une part. C'est un truc historique, en tout cas pour les équipes françaises, c'est le cas. Quand X-Taz était chez Vitality, il y avait une part qui lui était attribuée sur les cash price et ce genre de choses. Comment dire ? Ça motive un peu les joueurs et ce genre de choses. Les structures, très rarement sur CSGO, prennent des cash price. Je sais que sur Fortnite, les structures prennent des cash price, une part des cash price, mais c'est normal. Sur Fortnite, les cash price sont absolument monstrueux. Donc, c'est que ça. On passe à l'équipe numéro 9. On fait un petit bond là déjà, avec quasiment 400 000 dollars gagnés, sachant qu'en 2021, Liquid, c'était de la merde et que c'est toujours de la merde en 2022. On ne va pas se le cacher, mais ils ont gagné 400 000 dollars parce qu'ils sont sur les scènes N.A. américaines. Donc, ils font des tournois américains, entre guillemets, américains et qu'il y a beaucoup de cash price. C'est pour cela qu'ils ont gagné énormément d'argent. Liquid, c'est pareil, c'est du salaire à plus de 20, 25, 30 000 dollars par mois pour chaque joueur. Comprenez bien qu'un joueur comme Fallen, qui a une popularité absolument énormissime, c'est pareil. On est sur du très, 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 très costaud pour Fallen en termes de salaire. Je pense qu'on est sur plus de 30k parce que c'est une grosse tête d'affiche. Vous mettez aussi peut-être des sponsors personnels et ce genre de choses. Faites les maths et vous allez vite comprendre que toutes les équipes tiers 1, toutes les équipes tiers 1 qu'on va voir, salaire cumulé, les cash price, les sponsors par-ci, par-là, c'est 1 million par joueur annuel, au minimum. Ça dégage entre 80 000 et 100 000 dollars par mois très facilement dans le tiers 1 sur CS. Astralis, désormais, avec une année 2021, on va dire, irrégulière, fragile, mitigée, beaucoup de changements avec les Lucky, les Bubskis qui ont été bougés, Device qui est parti chez Nip, etc. Mais quand même, ils ont gagné plus de 400 000 dollars. Il faut savoir que, historiquement, vous allez voir que les joueurs d'Astralis, c'est les joueurs les mieux payés. Enfin, pas les mieux payés, mais qui ont gagné le plus de cash. C'est normal. Pendant 3 ans, ils ont dominé la scène et ce genre de choses. Alors, Astralis, c'est particulier. Il faut savoir que chez Astralis, les joueurs possèdent des parts d'Astralis. Donc, en gros, quand ils rentrent. Merci beaucoup, mon ami Célan. Il faut comprendre que chez Astralis, c'est particulier parce qu'eux, ils sont propriétaires de parts. Quand tu signes chez Astralis, tu signes pour un salaire, d'accord ? Tu te verses un salaire. Il y avait une interview il y a quelques années. Les mecs disaient qu'ils se versaient 5 000, 5, 6 000 dollars par mois. Mais qu'en fait, à la fin de l'année, ils ont une rétribution de tous les dividendes, etc. Donc, tous les sponsors qui signent et tout. À la fin de l'année, ils se prennent une part, plus les cash prizes et ce genre de choses. Ils sont propriétaires, en gros, d'une part de ce que vaut Astralis. Donc, ils se versent des salaires en fin d'année. Pour Astralis, c'est vraiment très compliqué. Mais à chaque fois qu'il y a un kick, vous allez me dire, mais alors tout le monde est chez Astralis, à l'épargne de la société. Dès qu'il y a un kick, le joueur qui est kické doit revendre ses parts aux joueurs entrants. Donc, eux, c'est comme ça. Il faut savoir qu'il y a pas mal de clubs qui ont ce modèle économique. J'en ai déjà vu ailleurs. Je vous donne un exemple très concret. Astralis, ils sont sponsorisés par, disons, je ne sais pas moi, Logitech, qui donne en général les montants pour des équipes tier 1 de CSGO. C'est 200, 300 000 dollars par an. Donc, si tu as 3, 4 sponsors, tu fais un million. Plus les cash prizes, etc. Tu remets 500 000. Bon, en gros, à la fin de l'année, il y a plusieurs millions qui rentrent dans les caisses. Eh bien, ils se reversent les dividendes à la fin d'année. Donc, c'est beaucoup plus rentable. Mais il faut aller chercher son argent. C'est de l'entrepreneuriat. C'est bizarre. Dans l'interview qu'avaient donnée les Danois il y a quelques années, ils expliquaient que ça motivait les joueurs, que ça motivait tous les staffs, etc. Pour maintenir la flamme, aller chercher son argent et ce genre de choses. Donc, comprenez que pour Astralis, c'est vraiment particulier. Parlons désormais de Virtus Pro qui, en 2021, fait une bonne année, très régulier et qu'ils ont gagné 540 000 dollars. Aussi, il faut se mettre en tête que le salaire, enfin l'argent, ça a une valeur. Un euro, c'est un euro partout dans le monde. Mais ça n'a pas la même valeur selon d'où vous venez et selon la nationalité que vous avez. Ça veut dire qu'un Américain qui est payé 30 000 dollars, etc. En général, il y a très peu de joueurs russes ou de CIS qui ont ces salaires-là. Chez Virtus Pro, pareil, c'est du T1, 500 000 dollars pour ces mecs-là. Rendez-vous compte qu'ils ont gagné 500 000 dollars. Le moindre mec qui se fait kick, parce que là Sanji s'est fait kick par exemple. Entre guillemets, il est à l'abri pour toute sa vie parce que Sanji, il me semble qu'il est... Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Sanji, il est de quelle nationalité ? Je sais qu'il n'est pas du tout russe. Sanji, les frérots, il est Ouzbék. Il vient d'Ouzbékistan. Donc rendez-vous compte qu'avec ses salaires, les cash fries qui s'est fait, etc., il est à l'abri pour toute sa vie. Alors qu'un Français qui gagne, je dis bien qu'il gagne même 1 million d'euros sur une année et qu'il se fait kicker, 1 million d'euros pour un Français, pour un Danois, pour un Suédois, pour un Allemand, un Anglais, un Américain, ce n'est pas les mêmes trains de vie, ce n'est pas les mêmes salaires. C'est 1 million, attention, je ne dis pas que ce n'est rien du tout. Mais ce n'est pas du tout représentatif de ce que ça peut être dans d'autres pays et pour d'autres nationalités. Et donc pour Virtus.pro, pareil, on est entre 15 et 20 000, alors que c'est une équipe beaucoup plus régulière que certains. Vous allez me dire, Virtus.pro, c'est plus costaud que telle ou telle équipe en 2021, mais ils sont payés moins et ce genre de choses. C'est des joueurs qui sont moins populaires, c'est des joueurs qui, à la base, venaient d'une académie et ce genre de choses. Donc on en est là. Mais on est sur 540 000 dollars de cash prize remportés. Vous mettez entre 15 et 25 000 par mois plus des sponsors quand ils streament et tout, surtout les russes, ils ne doivent rien blaguer sur les sponsors qu'ils ont là-bas en gambling et ce genre de trucs. Voilà. On a NIP. On a NIP. Alors là, regardez le nombre de joueurs qui s'est pris des cash prize chez NIP parce qu'il y a eu énormément de changements, il y a eu des tournois qui ont été remportés et tout. Et pour NIP, par exemple, ce n'est pas énorme. Il faut savoir que le salaire moyen en Suède, il est très élevé. Il me semble que c'est un truc comme 3 000 euros. Suède, Danemark, etc. Les salaires moyens, les salaires minimums et tout sont vraiment beaucoup plus hauts qu'en France. La vie est beaucoup plus chère là-bas. Sachez-le. Les amis, je suis allé en Suède et j'ai pleuré quand j'ai payé un coca. Je crois que c'était un truc comme 12 ou 13 euros. Mettez-vous ça dans la tête. Chez NIP, pareil. Étant donné que là-bas, en fait, un standard en Suède, c'est comme nous, pour être professionnel en France, un salaire minimum entre guillemets, ce serait 1 200, 1 500 euros par mois. Pour eux, dites-vous qu'il n'y a aucune équipe suédoise, même dans le subtop, le tiers 2, le tiers 3 et tout. Je fais une parenthèse, je vais un peu plus loin dans mon raisonnement. Même une équipe suédoise du tiers 3, etc. Ils sont au minimum, vraiment, les Suédois. Il n'y a aucune équipe qui est en dessous de 3 000, 4 000 euros par mois. Ce qui est plus que quasi toutes les équipes françaises en dessous de Vitality. Sachez-le. Et ça, c'est une complication. Parce que l'écosystème, et c'est pareil pour les Russes, c'est pour ça qu'il y a énormément d'équipes russes professionnalisées. Parce qu'en fait, des Russes, des Litualiens, des Polonais, des Ukrainiens, tu peux les payer des Hongrois, des Bulgares, des Albanais. Tu peux les payer 700, 800 euros par mois. Et les mecs, ils vont se la donner à fond sur CS. Pour NIP, on en est là. Et pour les salaires, figurez-vous que c'est très compliqué à chiffrer. Parce qu'il y a des joueurs comme Fizi, comme ZTR, comme Noc, LNZ, qui venaient des académies. Donc ces mecs-là, ils étaient potentiellement à 4 000, 5 000. Quand ils sont montés dans la line-up 1, ils ont eu une revalorisation peut-être à 8 000, 10 000. Merci beaucoup Ray pour le sub. Par contre, des joueurs comme Rez, des joueurs comme Ampus, des joueurs comme Essetag, Plopski, qui sont là depuis très longtemps. On est clairement sur du 15 000, 20 000 euros par mois. Et Device, c'est 30 000 euros par mois très facilement. Derrière, après, vous ajoutez les cash prizes, vous ajoutez les sponsors personnels et ce genre de trucs. Et c'est la sixième équipe la mieux payée de 2021. Enfin, en cash prize, en earning. Top 5, les Danois, pareil, très solides, très réguliers. Ils ont été... Pareil, là-bas, on est sur du... Ils ne sont pas beaucoup, beaucoup, beaucoup payés, héroïques. Ce n'est pas une équipe qui est très populaire. Les gens ne les aiment pas beaucoup en plus sur la scène, en termes de popularité interne, entre guillemets, en termes de popularité de viewership, de popularité publique, populaire. Je ne sais pas comment définir ça. Les fans, ils ne sont pas non plus très populaires de ce côté-là. Et ces mecs-là sont payés entre 15 000 et 20 000, alors que c'est une équipe top 2 et ce genre de choses. Et qu'ils ont gagné 174 000 dollars de cash prize. Après, il y a des joueurs qui vont être très prisés avec une valeur compétitive, ce que j'appelle une valeur compétitive. Ça veut dire qu'il y a des contrats qui peuvent être rachetés, des FACE, des Optic, des Cloud9, des Complexity, d'autres équipes qui peuvent avoir l'envie de recruter ces joueurs-là. Et moi, je pense notamment à Staven et à Tezès qui doivent avoir, je pense, pas mal d'argent. Personnellement, c'est ce que je pense. Côté G2, plutôt bonne année, finale de Major. On s'en souvient, surtout que le Major, il y avait énormément de cash. Il y avait énormément de cash prize à gagner au Major. Je crois que c'était un truc comme 2 millions. Donc, ils ont fait top 2. Ils ont pris un gros billet, je pense, à ce moment-là. Et là, G2, c'est la même chose. Popularité, KennyS, ce genre de choses. Il faut savoir qu'il avait fait revaloriser son contrat à la baisse, KennyS, mais qu'il était quand même au-dessus des 20 000 euros par mois. Jax, figurez-vous qu'il n'est pas si bien payé que ça, en fait, Jax. Il est payé entre 7 000 et 11 000 euros par mois. C'est très, très peu, je trouve, pour une valeur compétitive comme il a Jax. Il n'a pas une énorme popularité, mais en valeur compétitive, je trouve que c'est... Nico, c'est plus de 30 000 euros par mois, vous le savez. Amanec, c'est pareil, c'est 10 000 euros par mois comme Jax. Hunter, Hunter, à mon avis, il y a une petite revalorisation parce que c'est un joueur compétitif de ouf et très prisé, qui est anglophone, qui peut aller à droite, à gauche. Donc, pareil, on est sur du contrat revalorisé facile entre 10 000 et 15 000. Mais vous voyez que, par exemple, chez G2, les joueurs sont beaucoup moins payés que chez Nip ou que chez Heroic ou ce genre de choses. Et ça, c'est parce que G2, en fait, ils ont des contrats différents. Et surtout, G2, c'est une équipe qui est très populaire. Donc, c'est eux qui vendent la popularité aux joueurs et ce n'est pas les joueurs qui apportent la popularité à G2. Il y a eu un très, très bon travail marketing de la part de G2 qui, aujourd'hui, en fait, quand tu vas chez G2, c'est toi qui représente G2 et ce n'est pas le joueur qui apporte de la visibilité à G2. Il y a quelques années, sur CS, les joueurs donnaient l'heure à tout le monde, faisaient la pluie et le beau temps. Entre guillemets, tu suivais les joueurs. Après, c'est encore le cas pour certains, comme Device, comme Simple, comme Ziwoo, comme KennyS, comme Shox, comme Fallen, comme Nico. Ces mecs-là, donne-leur encore à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des entités qui sont très populaires en termes de club et où tu ne peux pas négocier ton contrat en mode « Ouais, j'arrive frérot, donne-moi 30 000, je suis un boss ». G2, ils ne sont plus du tout dans ce délire-là et c'est eux qui, entre guillemets, ont pris le dessus et font des contrats un peu de truands. Siéma, merci pour le sub. Donc là, ils ont gagné 748 000 dollars de cash prize dans l'année et les joueurs sont tous payés, on va dire, 10 000, voire plus pour certains, par mois. Alors, et sachez qu'il y avait des contrats rookie, que Jax, par exemple, dès qu'il a signé chez G2, Amanek, etc., dès qu'ils avaient signé chez G2, Luki aussi, il y a quelques années, les Français et tout, dès qu'il y avait des contrats rookie, c'était à peine 3 000 euros par mois. Très, très peu. Croyez-moi, c'est très, très peu. Très, 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 très peu. Parlons désormais de Vitality, top 3 des équipes qui ont gagné le plus de earnings en 2021. 658 000 dollars à se partager à 45 000, parce qu'il y avait RPK et Nivera les 3, 4 premiers mois de l'année. Et ensuite, il y a Kyodin qui a fait son apparition. Il faut savoir que Kyodin, par exemple, il avait un contrat rookie. Et chez Vitality, il était payé 1 500 euros par mois, Kyodin. Donc, très certainement qu'il a dû être valorisé courant de l'année et peut-être qu'il a eu un complément derrière où je ne le vois pas aller plus que 3 000. Moi, je vous le dis. Parce que Mizuta, c'était le cas. Au tout début, quand il a été signé Mizuta sa première année, les 3, 4 premiers mois, c'était 1 500. Après, c'était 3 000. Maintenant, c'est 8 000 pour Mizuta. Apex, c'est plus de 15 000. RPK, c'était aussi le cas. Nivera, c'était un contrat rookie également qu'il avait eu. Shox, ZIWU, ce genre de choses. Shox, quand il est venu, vu qu'il a eu un buyout, etc., il a dû revaloriser son contrat à la baisse par rapport à Vitality qui était à plus de 20K, par rapport à G2 qui était à plus de 20K. Aujourd'hui, quand il était chez Vita, c'était entre 8 et 15. Comme Apex. Par contre, ZIWU, c'est ZIWU, valeur compétitive ultime. Il est prisé partout et on est clairement sur du 50 000. ZIWU est un des joueurs les mieux payés au monde parce qu'il a 50 000 et qu'il a une valeur entre guillemets compétitive de ouf, à lui seul, il fait tenir Vitality. Si Vitality, ils ont plus ZIWU, il faut être honnête, je ne sais pas si les résultats seraient là. Donc, 658 000 dollars à se partager avec tout le monde. Le truc, c'est que je vois tout le monde s'offusquer dans le chat avec le salaire, par exemple, de Kyojin, qui était à 1 500, 2 000, 3 000. Mais attends, tu es chez Vitality, tu fais 1 500, 2 000 euros par mois, tu fais des majors, c'est un contrat rookie en fait. Tu n'es personne, tu bénéficies de la popularité de Vitality, tu bénéficies de jouer avec ZIWU, etc. Tu dois, entre guillemets, te faire connaître. Mizuta, il a évolué graduellement. Il était mis 5, il était à 3 000 et maintenant, il est à 8 000. Et même 8 000, en réalité, ce n'est pas énormissime. Quand on vous parle de joueurs qui sont à 15 ou 16 000 ailleurs ou 25 000, ils disent, putain, mais Mizuta, il les mériterait aussi. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est le pouvoir de négociation, c'est tes réseaux sociaux, ta popularité, ce que tu apportes aussi à l'équipe, ta valeur compétitive. Est-ce que tu sais parler anglais ? Est-ce qu'il y a des autres équipes qui te veulent ? Un joueur comme ZIWU, il y a d'autres équipes qui le veulent. Shox, on l'a vu. Il a été kick de chez Vitality, il a rebondi immédiatement chez Liquid. Donc sa valeur compétitive, elle est là. Sa valeur marchande, elle est là, mais sa valeur compétitive également. Il y a des équipes qui le veulent parce qu'il va apporter quelque chose au projet. Et là, pour le coup, c'est ce qu'il faut comprendre. Désormais, il faut se mettre en tête aussi une chose. Kyodin, il est payé entre 1 500. Pour moi, c'est 1 500. Peut-être qu'il a été réévalué pendant l'année à 2 500, 3 000. Mais je n'y crois pas des masses. Je vous le dis, je n'y crois pas des masses. Balducci, merci pour les 3 mois. Et donc, pour Kyodin, il faut comprendre que le monsieur, il a gagné 658 000 dollars de cash prize à se partager à 5. Ça veut dire qu'il a pris 100K. Il a pris 100K. Brut. Brut. Après, il faut déclarer aux impôts, bien évidemment. Mais dans l'année, il a pris 100K. Il y a les stickers. Tout ce que je vous ai dit là maintenant, il faut rajouter l'argent des stickers. Il faut savoir que l'argent des stickers, par tête, par joueur, surtout que là, le major, il n'avait pas eu lieu et tout. Je pense que les stickers, c'est au moins, au moins, au moins, au moins 40, 50 000 par tête. Les stickers, les autographes dans les jeux. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Tu as les earnings, tu as les stickers, tu as ton salaire personnel, des sponsors individuels que tu peux avoir plus des compléments si tu streams, si tu fais une chaîne YouTube, si tu fais des contrats toi-même sur Instagram ou je ne sais pas quoi. Sauf qu'il y a des joueurs, malheureusement, ils ne font pas ça. Ils ne font pas et donc leur valeur marchande est très, très basse. Parce qu'il y a leur valeur compétitive qui est très basse et en plus leur valeur marchande qui est très basse. Et en France, malheureusement, la valeur des joueurs, elle a chuté de ouf. Il faut savoir que, par exemple, en Apex, il y a quelques années, ou Shox, il y a quelques années, quand il y avait G2, Envius, LDLC, Titan, Vitality qui venaient de débarquer et tout, où il y avait deux, trois équipes françaises à haut niveau en tier 1, eh bien, en fait, il y avait une valeur marchande parce qu'il y avait une concurrence entre les équipes. Et si tu kickais un mec, il avait une valeur compétitive parce qu'il pouvait aller ailleurs. Aujourd'hui, ces valeurs-là, elles sont descendues parce qu'en fait, il n'y a que Vitality aujourd'hui en équipe tier 1 française, vraiment française, on parle de 2021, et où les joueurs français peuvent se représenter. Donc, tu es obligé de négocier ton salaire à la baisse, de dire, vas-y, je vais jouer pour vous Vitality, quoi, entre guillemets. Ce n'est pas en mode, c'est de la merde, mais c'est avant Vitality, s'il y avait eu G2 en français, comme c'était le cas, tu fais un coup de téléphone à Vitality, bonjour, je veux 30 000 euros par mois, G2, il me propose 28. Moi, je viens chez toi si tu me proposes 30 000. Ok, vas-y, c'est bon. Aujourd'hui, Néo, il arrive, il dit, tu veux venir chez Vita ? Parce que là, en dessous, là, en France, il n'y a personne. Donc, viens, s'il te plaît, on te donne 2 000 euros par mois et tu la fermes. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, en fait. C'est le pouvoir de négociation, il a totalement changé. Avant, le pouvoir appartenait vraiment aux joueurs. Rappelez-vous de l'époque où il y avait vraiment 3 équipes françaises, avec Envyus, avec LDLC, avec G2, Titan, selon les périodes et tout, Very Games, etc. Rappelez-vous de cette période où vraiment ça se... Il y avait un mec qui se faisait kicker d'une équipe, le lendemain, il était annoncé dans l'autre équipe française, en fait. Les mecs n'en avaient rien à foutre aussi, tu vois, parce qu'ils savaient qu'ils étaient nonchalants, ils n'étaient pas très professionnels, pas très disciplinés, pas très rigoureux, parce qu'ils avaient aussi ce pouvoir-là de rebondir très vite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les mecs se tiennent un peu plus à carreau. Voici pour Vitality pour vous expliquer aussi ça. Donc, par exemple, pour Kyojin, c'est worse aussi d'accepter d'être payé, entre guillemets, que 1 500, 2 500 euros par mois, parce qu'il sait qu'il va gagner énormément de cash prize, parce que Vitality vont être invités sur tous les tournois et qu'il y a un minimum de cash prize assuré. Et qu'il est très populaire. Dans son équipe, il y a des joueurs comme Shox, il y a des joueurs comme Apex, il y a des joueurs comme Zewoo. Donc, ça va vendre énormément de stickers. Et donc, il va avoir un gros cachet de stickers, parce que les stickers, c'est qu'on ouvre une capsule de stickers Vitality et les 5 se partagent les 80 centimes. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas. Top 2 désormais, Gambit. Donc là, par exemple, imaginez que ces mecs-là, ils venaient des Gambit Academy. Et que, voilà, la folie. 1 million ! Donc là, on fait un grand bond, parce que là, on gagne. Là, on gagne des tournois, donc forcément, il y a un bond au niveau du cash. Et on gagne 1,670,000 dollars de cash. Mais c'est des joueurs, quand même, qui ne sont pas très populaires en termes de fans, comme je vous le disais, et en termes non plus compétitifs. Et ils venaient de l'académie. Donc, je ne connais pas les salaires, mais je n'imagine pas Gambit être payé plus de 15 000, 20 000 euros par mois. Je n'y crois pas. En plus, c'est une majorité de Russes. Là-bas, le salaire moyen est très bas. Donc, je ne vois pas Gambit être payé plus de 15 000. Ça, c'est mon intuition. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Je ne vous cache pas que là-dessus, je ne sais pas. Mais avec tout ce que je vous dis, j'espère que ça vous paraît cohérent, ce que je suis en train de vous expliquer. Surtout qu'ils gagnent beaucoup de cash price, qui sont très populaires en Russie, bien sûr. Donc, ils vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de stickers également. Donc, là, voilà. Mais ce n'est pas ça. Et maintenant, passons à Navi. Et là, vous voyez qu'on fait encore un grand bond, Navi. 4 millions de dollars de cash remportés que sur l'année 2021. Sachant que c'est l'équipe la plus populaire, que c'est l'équipe qui fait le plus de content également, que Simple, par exemple, y stream. Donc là, on a Simple qui a 50 000 par mois. Electronic qui a une valeur compétitive de fou, qui a une valeur marketing également, parce qu'Electronic, c'est quand même quelqu'un de très important. Là, rendez-vous compte que c'est la folie. Et des joueurs comme Boomich, comme Perfecto, comme Bit, qui sont venus d'Academy. Donc, Boomich, il était chez QBF, Perfecto, Bit, il venait de Navi Junior, etc. Donc, ces mecs-là, quand ils étaient chez Navi Junior, ils étaient payés 500 dollars par mois. Sachez-le. Perfecto, Bit, etc. Monesi. Et dès qu'ils sont allés dans la main line-up, je ne pense pas que Navi, ils aient mis Bit à 20 000 dollars. Ce n'est pas possible. Surtout que tu sais que quand tu vas aller chez Navi, tu vas pouvoir grinder, entre guillemets. C'est le pouvoir des structures de dire frérot, tu vas te calmer, tu viens dans la main line-up, tu dois faire tes preuves et ce genre de choses. Mais sachez que, voilà, pour moi, Boomich, il a une valeur énorme parce que c'est un des seuls leaders in-game, etc. Mais Bit, Perfecto, sachez que Bit, il a gagné plus d'argent en une seule année. Son année rookie en 2021, il a gagné plus de cash prize en une seule année que toute la carrière de Smith, Kyoshima, Existence, de légendes de Counter-Strike qui, entre guillemets, sont partis, Devil Wall, Pronax, GW, tous ces mecs-là, entre guillemets, qui ne gagnent plus les tournois-tire 1. Bit, en une seule année, il a fait ça parce que, bien sûr, que c'est exponentiel, qu'il y a eu énormément de bons au niveau des cash aujourd'hui. Et donc, voilà, Navi, incroyable. Et en plus, c'est exponentiel. Donc, qui appelle l'argent, qui veut de l'argent, ça appelle de l'argent et tu fais plus d'argent. Donc, Simple, il est payé 50k. Tous ces mecs-là, je pense, ils ont payé beaucoup plus de 15, 20k qu'ils ont dû renégocier aussi pour 2022 parce qu'ils sont champions de major, ça n'a pas le même statut. Ils ont vendu énormément de stickers également. Il faut savoir que les stickers pour Navi, ça a été absolument incroyable en 2021. J'avais vu un truc comme quoi ils avaient gagné plus d'un million qu'avec les stickers et ce genre de choses parce qu'ils avaient une capsule unique à eux pour le major de 2021. Valve a changé. Avant, c'était une capsule légende et tu pouvais choper tout ou une capsule légende, challenger et je ne sais plus quoi. Là, il y avait une capsule Navi directement que tu pouvais payer et tu avais les stickers Navi dedans. et ça, ça va directement dans la poche des joueurs. Là-dessus, c'est incroyable. Voici ma petite news sur les équipes. Maintenant, on va passer aux joueurs qui ont gagné le plus d'argent de tous les temps sur CSGO. Et là, vous avez un top 20 et vous voyez que Dupré, Xypnix, Device, Glav, Magisk. On a les 5 qui en earning, juste en earning, ça, c'est juste les cash price. Et croyez bien en plus qu'il n'y a même pas tous les cash price qui sont déclarés. Il y a des compétitions online où les mecs, ils n'arrivent même pas à savoir, etc. Moi, si vous allez sur Wikipédia, il y a marqué que j'ai gagné 1500 dollars dans toute ma carrière. Lol. Juste avec un tournoi, j'ai gagné 5 ou 10 000 euros une fois, mais ce n'est pas mis à jour où les mecs n'ont un peu rien à foutre. Après, pour ces joueurs-là, ils n'ont pas rien à foutre, ils le mettent à jour. Mais des fois, il y a des trucs qui passent que les mecs ne voient pas forcément et donc, ils prennent. Donc, on a quasiment 2 millions par personne de cash price touché pour ces mecs-là. On a Simple qui est ici, sachant que juste cette année, vous avez vu qu'il a gagné quasiment 1 million de cash price. Donc, voilà, Simple Electronics, Stevie Touquet aux USA, Fallen, Taco, NAF, tous les Américains sont là parce que voilà, avec Liquid, tous ces mecs-là, ils ont gagné énormément de cash price sur l'année 2020 et qu'il y a les cash price Europe et vraiment, il y a les cash price NA. C'est vraiment ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une scène à part entière aux Etats-Unis. Cariganella, Cariganella, toujours là, le vieux Briscard, Fer, Colzera, les anciennes légendes qui ont gagné énormément avec les Brésiliens. Boumich, le seul français qui fait partie du top 20, c'est Apex pour sa longévité, bien entendu. Pour sa longévité, bien entendu. Sachez que du top 20 au top 40, c'est plus ou moins la même chose. Ils ont tous à 900, 800 000, donc à 100 000 dollars de earning prêt, sachez qu'il y a tous les Français derrière, tous les Suédois, il y a les NBK, les Shocks, les GW, les Krims, les All of Meister, tous les Get Right, les Forest, tous ces mecs-là sont juste derrière avec des 800, 600, 700. Après, vous avez les Smiths, tous ces mecs-là sont bien évidemment ici dans le classement. Et après, ça, c'est le earning officiel de Cash Price. Après, vous rajoutez, comme je vous l'ai dit, l'argent des stickers qui n'est pas déclaré, l'argent des salaires qui n'est pas déclaré, en mode qui n'est pas déclaré dedans. Vous avez l'argent des sponsors individuels, voilà, des OPs qui peuvent faire que personne ne sait parce que ça, c'est que eux. Donc voilà, CSGO, c'est un jeu quand même où il y a une petite rentabilité. on va passer le carte. on va passer le cas